A l'heure où j'écris ces lignes, on compte 10 580 jeux sur Nintendo Switch, dont 2057 en promotion. C'est toujours un joyeux bazar dans lequel il est difficile de s'y retrouver. 10 jeux à moins de 10€, c'est la vidéo mettant en avant les meilleurs bons plans de l'eShop. Allez c'est parti ! Grosse promo en ce moment sur la plupart des jeux Monster Hunter, d'ailleurs je vais surtout parler ici de Monster Hunter Génération Ultimate, mais sachez que Monster Hunter Rise bénéficie aussi d'une grosse promo puisqu'on le trouve à 15,99€. Pour revenir à Génération Ultimate, c'est certainement le meilleur de la franchise avant qu'elle connaisse sa grosse mutation avec Monster Hunter World. Alors forcément c'est très dur, moins facile d'accès qu'un épisode récent, mais les fans de la saga y trouveront largement leur compte. On est un poil au-dessus des 10€, mais j'avais très envie de vous parler de Beyond the Steel Sky, le tout dernier jeu de Charles Cecil, le créateur de Broken Sword, les chevaliers de Baphomet. Ici on passe intégralement en 3D et on se retrouve à mener une grande enquête dans la ville de Union City, une ville très étrange, une sorte d'utopie futuriste en apparence, mais les apparences sont souvent trompeuses. Ici vous n'allez pas sortir votre arme pour tirer sur tout ce qui bouge, il faudra au contraire réfléchir et utiliser correctement les informations et objets en notre possession pour avancer. A noter un petit bémol, le premier environnement qu'on traverse qui fait figure de tutoriel est vraiment pas terrible. Il faut se forcer un petit peu pour passer ce stade et profiter vraiment du jeu. Ghosts'n Goblins Resurrection Ghosts'n Goblins Resurrection, c'est la relecture très réussie du jeu d'origine sorti dans les années 90. Mais fidèle à son modèle, il conserve une difficulté délirante, même si cette fois elle sera adoucie via 4 niveaux de difficulté présents dans le jeu. A mi-chemin entre le remake et le remaster, ce jeu propose énormément d'améliorations, déjà graphiquement c'est très réussi même si ça peut surprendre au début, et puis on note aussi un gros travail effectué sur les musiques. Enfin on peut jouer à deux joueurs en coopération pour partager un petit peu de sa souffrance, et il faut bien ça vu la difficulté. A noter que c'est la première fois que le jeu passe sous les 10 euros. Brothers A Tale of Two Sons est un jeu atypique puisqu'on va diriger les deux frères avec une seule et même manette, oui un petit peu à la même manière du récent Bayonetta Rodgins Series A and the Lost Demon. Par contre ici, il n'y aura que très peu d'action. L'essentiel de la progression se fera par une série d'énigmes à réaliser en mettant à profit les compétences des deux frangins, ils ont chacun leur propre mouvement et leur propre compétence. Un excellent jeu qui connaît un seul véritable défaut, il est très court. Comptez 2-3 heures pour le finir, mais 2,99 euros, c'est plus vraiment un problème. Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'attends impatiemment Euden Chronicles Android Heroes, un JRPG très prometteur créé par les anciens développeurs de Suikoden qui arrivera sur Switch au printemps 2024. Mais déjà, on peut s'immerger un petit peu dans cet univers avec Euden Chronicles Rising. Bon, il ne faut pas en espérer grand chose, c'est vraiment un abuse-bouche, mais un abuse-bouche efficace qui propose 3 personnages principaux attachants, un gameplay relativement efficace et la possibilité de développer son village, ce qui n'est pas sans rappeler un certain Suikoden. All Boy et moi, on n'est pas très copains, et pourtant, j'ai bien du mal à lui trouver des défauts. Déjà, et c'est une évidence, c'est l'un des plus beaux jeux en pixel art existants. Et puis après, niveau gameplay, tout fonctionne plutôt bien dans ce simili Metroidvania. Le maniement est plutôt original, puisqu'on dirige Otus, une chouette capable de voler, permettant ainsi d'avoir un univers très étendu, jouant beaucoup sur la verticalité. De plus, Otus sera constamment accompagné d'un second personnage jouable, et on pourra diriger simultanément les deux. Une vraie réussite, qui n'a pas vraiment fonctionné chez moi, mais qui a conquis un large public. C'est pas la première fois qu'il est en promotion celui-là, mais à l'approche de la sortie du second épisode, on retrouve Astérix et Obélix, baffez-les tous, à un prix jamais vu. Le test complet le concernant est présent sur la chaîne, et vous vous doutez bien que ce n'est pas le jeu de l'année, avec un gameplay combat bien trop léger, et un manque de combo qui se fait ressentir. Mais en contrepartie, on a un jeu sublime, une retranscription particulièrement fidèle de l'oeuvre de Goscinny et Uderzo, le tout sublimé par des animations de grande qualité. A 7,49€, les fans des Irréductibles Gaulois ne devraient pas être déçus. Monster Sanctuary est un jeu qui cherche à allier le gameplay traditionnel de Pokémon, avec celui du Metroidvania. On obtient donc ce jeu de plateforme action en scrolling horizontal, sublimé par un pixel art très réussi. La grosse force de ce jeu, c'est son team building, c'est-à-dire que tous les monstres ont leur rôle à jouer pendant les combats, et ça sera aux joueurs de créer l'équipe la plus complémentaire possible. Allez, un petit Metroidvania, ça faisait longtemps. Dans Chasme, tout commence par une simple enquête liée à d'étranges rumeurs, faisant état de la fermeture d'une mine essentielle aux intérêts du royaume. Mais vous allez vite vous apercevoir que la situation est bien plus critique que ça. Alors le jeu n'innove en rien. Il est très scolaire, que ce soit dans ses mécaniques de gameplay, ou même dans sa direction artistique. C'est plutôt joli, mais on a vu ça plus d'une fois. Mais tout ce qu'il fait, il le fait bien. Alors à 6,29€, si vous êtes en manque de Metroidvania, ça sera une bonne solution. Un petit Zaldalaïc à l'ancienne, est-ce que ça vous tente ? Eh bien, c'est exactement ce que vous propose Osan Art. Et en plus, c'est loin d'être une pâle copie. Ce jeu arrive à trouver sa propre voie en présentant un monde immense, relativement ouvert, blindé de secrets et de quêtes en tout genre. Au final, c'est surtout dans son gameplay qu'on retrouvera l'inspiration Zelda, l'arc, le grappin, le boomerang, autant d'armes qui nous rappellent forcément quelque chose et qui vont régulièrement nous aider à résoudre de multiples énigmes. Et voilà qui conclut ce nouvel épisode de 10 jeux, à moins de 10€. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager vos bons plans en commentaire et mettez le petit pouce bleu à la vidéo qui lui fera le plus grand bien. Allez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, jouez bien, bye bye !